Il y a plus de 2000 ans, c'est sans doute ici que se trouvait le plus important centre culturel du monde. C'est ici, autrefois, que les hommes découvraient la dimension de l'univers et le nombre des étoiles. Il y avait des laboratoires, des jardins, des écoles de médecine et une bibliothèque de plus de 500 000 ouvrages qui a formé certains des esprits les plus brillants que le monde ait jamais connu. Ces bâtiments abritent peut-être encore des savoirs ignorés, vieux de centaines de siècles. C'est dans ces vieilles galeries qu'ont été semées les graines de notre culture. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est qu'elle a été en activité durant plus de six siècles. Or c'est tout ce qu'il en reste aujourd'hui. La fondation de la bibliothèque d'Alexandrie est considérée comme le début de l'histoire moderne. Plus qu'une simple bibliothèque, c'était le premier centre de recherche au monde. Pendant des siècles, Alexandrie invita les sommités du monde entier à étudier chez elle. Les chercheurs qui y résidaient pouvaient alors vivre, manger, apprendre et travailler avec ses invités qui leur apportaient de nouvelles informations. De la légendaire bibliothèque, il ne reste que le Sérapéion, retrouvé au cours de fouilles récentes. Un second bâtiment avait été construit quand la bibliothèque d'origine est devenue trop petite pour les livres et les chercheurs. Ce bâtiment nous donne un petit aperçu du glorieux passé de la bibliothèque. La chose la plus étonnante à propos de la bibliothèque d'Alexandrie, c'est qu'il s'agissait du plus grand centre intellectuel de l'époque et que nous ne savons pas exactement où elle se trouvait. On ne sait pas à quoi elle ressemblait. On ne sait pas quels livres elle renfermait. On ne connaît pas les hommes qu'il a fréquentés. On ignore plus ce que l'on ne sait. Alors que c'est peut-être le plus grand foyer intellectuel que l'homme ait connu. Plus de 3 millions de personnes vivent aujourd'hui à Alexandrie. Les vieilles rues sont pleines de boutiques et de logements, construites le long des anciennes ruines. A 200 kilomètres au nord-ouest du Caire, Alexandrie est la seconde ville d'Egypte et abrite un port important. Au 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est ce port, ouvert sur la mer et l'île de Pharos, qui attira Alexandre le Grand. Il choisit cet endroit pour fonder sa ville en 332 avant Jésus-Christ. La Méditerranée, l'île de Pharos, le Nil, tout proche, en faisaient une base navale idéale. Et la baie permettait à toutes les nations de la Méditerranée, en plein développement, d'y accéder facilement. Les échanges commerciaux et culturels pouvaient s'y développer. Alexandrie était idéalement située pour devenir un grand centre intellectuel et économique. Que prévoyait Alexandre quand il regardait cette baie où il allait établir une ville à son nom ? Pourquoi ce guerrier désirait-il fonder une bibliothèque ? Longtemps avant son entrée en Egypte, des générations de Grecs s'étaient confrontées aux énigmes de l'existence. Les hommes commençaient à déchiffrer le monde. Ces recherches étaient d'une haute importance. En Grèce, Athènes devint le cerveau de la civilisation grecque. Conversations et débats faisaient partie des occupations habituelles. Les orateurs publics étaient aussi des savants et devenaient célèbres auprès de la population. C'est entre le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ que des hommes comme Socrate, Platon et Aristote vivaient à Athènes. Ils étaient les décideurs politiques de l'époque, populaires et controversés. Leurs enseignements sont à la base de la pensée moderne. Mais qu'avaient-ils en commun avec l'un des plus grands généraux de l'histoire, Alexandre le Grand ? On dit qu'Alexandre était l'élève d'Aristote, qui était l'élève de Platon, qui lui-même était celui de Socrate. Platon et Socrate pensaient que les sens étaient trompeurs, qu'on ne pouvait croire ce qu'on voyait. Ils croyaient en une vérité éternelle, connue seulement de l'esprit et non des sens. Après y avoir réfléchi, Aristote a dit « Non, rien ne pénètre dans l'esprit, si ce n'est par les sens. » Et c'est ce qu'il enseignait Alexandre le Grand. Alexandre est le fils du roi de Macédoine, un état qui prend de plus en plus d'importance dans le monde grec. Son père, le roi Philippe, désire que son fils ait le meilleur tuteur qui soit. À l'âge de 13 ans, le futur Alexandre le Grand est envoyé auprès d'Aristote de Macédoine. Le philosophe communique aux jeunes guerriers la soif d'apprendre. Les hommes cultivés sont supérieurs aux incultes, comme les vivants le sont aux morts. Le destin de l'Empire dépend de l'éducation de sa jeunesse. Pour Alexandre, la connaissance est un outil de pouvoir. Pendant qu'il mène ses conquêtes, il porte sur lui une copie de l'Iliade d'Homère. Le guerrier est aussi un poète. Et il suscite l'admiration à la tête de son immense armée qu'il conduit à travers l'Asie jusqu'en Inde occidentale. Sa campagne contre les Perses impressionne le monde antique. Alexandre gagne le soutien de tous. En 332 avant Jésus-Christ, ils traversent l'Égypte. C'est alors une province perse. Elle voit en Alexandre un libérateur. L'accueil comme un roi et le couronne pharaon. Depuis 300 ans, l'Égypte est dirigée par les pharaons, qui sont les égaux des dieux. Ils font le lien entre leur sujet mortel et les dieux-mêmes. Les pharaons égyptiens sont élevés pour devenir des êtres divins dans la vie comme dans la mort. Mais Alexandre est grec et non égyptien. Il n'est pas sûr de connaître une vie après la mort. Comment trouver l'immortalité ? Il va consulter dans le désert de Siwa, l'oracle du grand dieu égyptien Amon. On dit que c'est là qu'il reçoit une révélation. Il ne serait pas le fils du roi Philippe, mais celui du dieu Amon lui-même. Il est allé à Siwa et a demandé à l'oracle si c'était vrai. Ensuite, il a vu en rêve le dieu Amon enlacer sa mère. C'était une confirmation. Il a alors demandé à son père, le dieu Amon, si celui-ci attendait quelque chose de lui. La réponse lui parvint aussi en rêve. Roi, c'est le dieu Amon qui te parle. Va et fonde une ville illustre sur le site de l'île de Pharos. Et Alexandre a obéi aussitôt. Dans le rêve d'Alexandre, le dieu Amon enlacait sa mère. Dans la réalité, il conquiert l'Egypte et découvre Alexandrie. En 332 avant Jésus-Christ, il décide que sa ville doit être la capitale mondiale du savoir, un pôle culturel qui attirera les talents de partout. On construit au cœur de la ville une université où l'on apprendra à bâtir d'autres empires. Un grand complexe de sciences et de littérature. La bibliothèque sera en elle-même un univers dédié à la spéculation intellectuelle. Les architectes commencent à dessiner les plans de cette nouvelle ville. Mais au bout de six mois, Alexandre retourne à ses campagnes. Il semble capable de conquérir le monde lorsqu'en 323 avant Jésus-Christ, affaibli par ses blessures et la fièvre, sans doute aussi empoisonné, Alexandre le Grand meurt brusquement. Que va devenir sa ville ? Les nouveaux dirigeants vont-ils partager sa soif de connaissances ? Va-t-on construire une bibliothèque qui porte son nom alors qu'il est mort ? Le monde verra-t-il jamais ce dont il avait rêvé ? Avec la fondation d'Alexandrie, une ère de grandeur commence pour l'histoire grecque. On est à l'aube d'un nouveau mode de pensée. A la mort d'Alexandre, le royaume d'Egypte revient à Ptolémée, le général à qui il avait accordé sa confiance, et qui va construire la bibliothèque qu'il a imaginée. Ptolémée est le premier pharaon d'une dynastie qui va régner sur l'Egypte pendant près de trois siècles. C'est lui qui va faire d'Alexandrie la capitale du pays. Mais la ville doit bientôt faire face à la convoitise de conquérants étrangers. Ils étaient rivaux dans les domaines du pouvoir, de la richesse et de la grandeur. Et également dans le domaine de la culture. Ptolémée ne voulait pas seulement que sa ville soit la capitale d'un pays puissant, mais aussi un centre de recherche, de connaissances et d'études. A l'origine, Alexandrie est habitée par les Égyptiens de la région, par la garde macédonienne et par une importante communauté juive, ainsi que des immigrants grecs. Grâce à Ptolémée, Alexandrie attire tout de suite les chercheurs importants du monde grec. Le pharaon possède une volonté de faire et une vive intelligence. Il s'entoure d'un cercle de sommité de la littérature, de la philosophie et de la science. L'architecte Démétriose de Faller, aide Ptolémée, à tracer les plans du nouveau centre. Des briques, des temples en ruines et un sphinx délabré surmontent la seule partie restante de l'institution. On pense que le sérapéion, ou bibliothèque de la fille, était à l'intérieur de la grande bibliothèque et du musée. Mais où se situait la partie principale de l'édifice ? Beaucoup de questions restent encore en suspens. On sait que la bibliothèque était située dans un endroit magnifique. Mais personne ne sait où. On pense que c'était près de l'eau, ce qui permet de supposer qu'elle est maintenant sous l'eau. Nous ne savons pas non plus à quoi elle ressemblait. Aucun document de l'époque ne nous donne une véritable description de l'édifice. Faisait-il deux étages, trois ? Était-elle sombre ou bien éclairée ? Nous ignorons beaucoup de choses. La grande bibliothèque a sans doute été construite près du port, dans la partie grecque d'Alexandrie. On pense qu'elle était à l'intérieur ou près du palais, appelée le brucheum ou musée. Les recherches étaient subventionnées par le monarque. Les Ptolémées étaient à juste titre très fiers de leur bibliothèque. Les Ptolémées se sentaient dans l'obligation d'encourager le savoir. Ce qui était assez exceptionnel, elle est encore de nos jours. Mais ils étaient surtout préoccupés par leur pouvoir, la pérennité de la dynastie et les problèmes de l'Égypte. C'est énorme. Ptolémée collectionnait les livres, comme souvent l'élite grecque. Il en rassemble autant qu'il peut pour la bibliothèque. Les visiteurs arrivent avec leur version de textes anciens célèbres. On envoie des émissaires à l'étranger pour rapporter de nouvelles œuvres. Des manuscrits font parfois partie de donations. La bibliothèque d'Aristote, par exemple, a été léguée à celle d'Alexandrie. On raconte aussi qu'une loi prévoyait que tout voyageur qui jetait l'encre dans le port d'Alexandrie devait être fouillé. On ne recherchait pas la drogue, mais les livres. Si on trouvait un ouvrage, il était envoyé à la bibliothèque. Si l'établissement n'en possédait pas de copie, il était confisqué et le voyageur recevait une compensation. Les dirigeants d'Alexandrie faisaient des choses extraordinaires pour acquérir des ouvrages. Le plus souvent, bien entendu, ils les achetaient. Il y avait de nombreux marchés aux livres. C'est ainsi qu'Alexandrie a acquis la plus grande collection de livres du monde antique. Combien y avait-il de rouleaux dans les bibliothèques d'Alexandrie ? Ptolémée voulait qu'on y trouve tous les ouvrages du monde grec, et même au-delà. La seconde collection du Sérapéion comprenait à elle seule 300 000 ouvrages. Mais au cours de l'histoire, elle s'est encore agrandie. On ne sait pas combien il y avait d'ouvrages. Les chercheurs autorisés parlent de 400 000 à 500 000, ce qui est un chiffre incroyablement élevé. Mais le comptage des livres est une science très inexacte. Ces innombrables manuscrits anciens ne sont pas simplement conservés. Ils sont utilisés par les érudits et servent de référence à de nouveaux chercheurs. Les livres les plus précieux sont recopiés par des scribes et troqués contre des ouvrages d'autres parties du monde. Beaucoup d'œuvres éternelles auraient été perdues si elles n'avaient pas été recopiées à Alexandrie. Ce qui est essentiel dans la bibliothèque et le musée d'Alexandrie, c'est qu'elle faisait ce que doit faire ce type d'établissement. Ils diffusent le savoir. Quand on y entre et comprend un livre, on effectue un acte culturel de base. C'est la fonction de toute bibliothèque. Chaque pièce est cataloguée, référencée et rangée. Les bibliothécaires doivent pouvoir les retrouver sans difficulté et il arrive sans cesse de nouvelles œuvres. En même temps, les visiteurs aussi se font plus nombreux. Les chercheurs sont attirés par Alexandrie qui soutient sa réputation de centre d'études et de connaissances. L'anatomiste Hérophile crée une école de médecine interne à Broukeum. Au départ, les médecins se servaient d'animaux pour leurs recherches. Mais bien avant de connaître l'anesthésie, il semble que des scientifiques opéraient directement sur des hommes vivants. Mais nous n'en avons aucune preuve. Nous savons juste qu'Hérophile est le premier à avoir pratiqué des recherches médicales sur des cadavres. La tradition interdisait aux Grecs de pratiquer la dissection, de découper le corps humain. C'était presque un sacrilège pour eux. Mais en Égypte, existait la tradition des embaumeurs qui, depuis 3000 ans, disséquait les corps. À Alexandrie, pour la première fois, des praticiens de l'école de médecine ont pu pratiquer sur des cadavres humains. En Grèce, à Athènes par exemple, des praticiens disaient « Je désire étudier Alexandrie parce qu'on peut y pratiquer la dissection sur l'homme ». La bibliothèque d'Alexandrie jouissait de la plus grande liberté, surtout la faculté de médecine. C'était très important. Sous l'heptolémée, on favorise les recherches en littérature, en médecine et aussi en mathématiques. Les fondateurs de la géométrie sont à Alexandrie. Euclide publie un ouvrage révolutionnaire et ouvre également une école. La géométrie qu'on étudie à l'école primaire est née dans la bibliothèque d'Alexandrie. Euclide a apporté la preuve des théorèmes établis par d'autres. Et c'est ainsi qu'on peut voir dans n'importe quelle petite introduction à la géométrie le nom d'un des chercheurs qui travaillait à la bibliothèque d'Alexandrie. On sait peu de choses sur Euclide, mais il reste la légende. Quand le mathématicien présenta son travail à Ptolémée, le pharaon lui demanda s'il y avait un moyen plus facile de faire de la géométrie. Et Euclide aurait répondu qu'il n'y en avait pas pour les rois. Ptolémée travaille sans relâche à la construction de la bibliothèque. Mais il enseigne aussi à son fils comment gouverner le pays des pharaons. Et quand Ptolémée Ier meurt en 283 avant Jésus-Christ, Ptolémée II lui succède. Cette grande dynastie va demeurer trois siècles, jusqu'à la mort de Cléopâtre. Comment les Ptolémées vont-ils laisser leur empreinte sur la librairie d'Alexandrie? Ptolémée II accomplit le désir de son père et d'Alexandre le Grand. Il gouverne avec sa sœur et sous leur règne, la bibliothèque et le musée grandissent et prospèrent. C'est l'âge d'or d'Alexandrie. Par ailleurs, Ptolémée construit la septième des merveilles du monde antique, un phare gigantesque sur l'île de Pharos. Aujourd'hui, la base du phare est enfouie sous une construction arabe qui paraît moderne en comparaison. Le fort militaire de Caïbé. Mais sous les Ptolémées, les voyageurs qui arrivaient à Alexandrie pouvaient admirer le premier phare de l'histoire. Une magnifique construction à trois étages, de 125 mètres de haut. Il fallait beaucoup d'énergie pour faire brûler le phare. On brûlait sans doute des excréments d'animaux pour envoyer un puissant signal lumineux de bienvenue aux visiteurs du monde entier. Les marins, guidés par le phare, étaient attirés par la bibliothèque. Quel trésor allait-il trouver dans cette profusion de manuscrits ? Les ouvrages d'histoire égyptienne étaient typiquement le genre de choses qu'on trouvait dans la bibliothèque. Les documents historiques et la littérature sont un exemple du genre de documents utiles aux chercheurs. La difficulté, c'était qu'il y avait deux langues importantes, l'égyptien et le grec démotique. Mais presque tout se déroulait en grec. Il y avait un pharaon grec, un tribunal grec. La culture grecque s'imposait à la civilisation incroyablement ancienne de l'Égypte. La bibliothèque abrite tous les genres de littérature. Les philosophes grecs y sont tous représentés. On y trouve par exemple les écrits de Diogène. Celui-ci avait été frappé par un jeune paysan vivant dans la simplicité. Comme lui, le philosophe décida de se débarrasser de sa vaisselle pour ne plus se servir que de ses mains. Puis il se dépouilla des biens de ce monde. Il réunit autour de lui un groupe de penseurs, les cyniques, et soutint leurs idées critiques sur la société grecque. Diogène croyait qu'on ne pouvait avoir confiance en personne. Sa vie n'aura été qu'une longue recherche de l'honnêteté. Il parcourait les rues en plein jour, avec une lanterne, pour montrer son point de vue cynique. Mais les ouvrages sur sa pensée ne forment qu'une fraction de l'immense collection de la bibliothèque. La bibliothèque d'Alexandrie était vraiment unique. Elle était très éclectique. Ils voulaient tout avoir. Ils ne rassemblaient pas que les œuvres de la culture grecque. Ils voulaient avoir les textes babyloniens, les textes turcs, tout ce qui existait. Ils voulaient avoir la Bible des Hébreux. Quelles parties de la Bible ont été écrites à Alexandrie ? D'après la légende, les premières traductions grecques de l'Ancien Testament y ont été établies sous le règne de Ptolémée le II. Il aurait demandé à 70 érudits juifs de la traduire et d'en établir plusieurs copies. Le texte était en hébreu, mais à Alexandrie, il y avait une très vaste communauté juive. Il semble qu'elle avait très vite adopté la langue grecque et qu'elle ne comprenait plus l'hébreu. Il fallait donc établir une version grecque. C'est ce qui a été fait à Alexandrie. C'est ce qui a été fait à Alexandrie. Connu pour le nombre d'érudits qui l'ont copié, la Bible de Septuagin rend le texte de l'Ancien Testament accessible à un large public et sert de base aux innombrables traductions qui vont suivre. Tous les ouvrages sont écrits sur des rouleaux de papyrus. Le mot papier vient du papyrus égyptien avec lesquels on fabrique les rouleaux. Ce roseau qui pousse sur les rives du Nil est pressé à plat. Puis on fait sécher des feuilles constituées de plusieurs roseaux côte à côte. Et ensuite, on peut écrire dessus avec les ancêtres du stylo et de l'encre. Le scribe avait besoin de beaucoup de temps pour terminer un ouvrage. Il ne voyait pas le travail comme nous. Nous deviendrions fous si nous devions copier à la main un livre. Mais c'était un métier respecté. Certains scribes devenaient des figures importantes de la cité. A cette époque, il était presque magique de savoir lire et écrire. L'astrologie et l'astronomie sont très populaires durant toute l'existence de la bibliothèque d'Alexandrie. Dans l'Antiquité, beaucoup de gens croyaient en l'influence des étoiles et des planètes sur la vie quotidienne. On croyait qu'il y avait une correspondance entre ceux qui étaient en haut et ceux qui étaient en bas. Que ce qui y arrivait dans les cieux influençait ceux qui étaient sur Terre. L'astrologie était une partie de l'astronomie. Les astronomes étaient des astrologues et vice-versa. Pour prédire ce qui allait arriver sur Terre, il fallait observer précisément ce qui se passait là-haut. Aristarck est le premier à imaginer que la Terre tourne autour d'un soleil, lui immobile. Près de 100 ans plus tard, un autre savant établit une carte qui comporte 1000 étoiles. Il réussit même à évaluer la longueur de l'année solaire à 7 minutes près. La bibliothèque devait sans doute être un endroit passionnant. Dans cet endroit, avec une bourse du gouvernement, vous pouviez faire ce que vous vouliez et être soutenu. Il y avait dans l'air l'envie d'étudier tous les phénomènes et de mettre tout ça ensemble pour comprendre les mystères de l'univers. Mais tandis que les chercheurs résolvent le mystère de l'univers, les Romains envahissent l'Orient. Cet oasis de connaissances, subventionné par le pouvoir, va-t-il survivre dans un monde en pleine transformation ? En 246 avant Jésus-Christ, un nouveau Ptolémée devient Pharaon. Ptolémée III, le conquérant. Il parcourt le monde et revient à Alexandrie avec les trésors inestimables que les Perses avaient volés à l'Égypte 30 ans auparavant. Cet acte de restitution vaudra à ce Pharaon le titre de Ptolémée, le bienfaiteur. Sous son règne, la tradition continue avec une autre génération. Vers 235 avant Jésus-Christ, c'est Eratosthène qui remplit la fonction de directeur de la bibliothèque. Comme ses prédécesseurs, cet érudit influent est aussi le tuteur de la famille royale. À 40 ans, il est doué dans de nombreux domaines qui vont de la poésie à la science. Eratosthène est le premier à concevoir la circonférence de la Terre. Certes, comme on nous l'a appris à l'école, Christophe Colomb a prouvé le premier que la Terre était ronde, mais les érudits grecs le savaient bien avant lui. Socrate, dans un de ses dialogues, dit, quand nous décrivons la Terre, nous savons que c'est une sphère suspendue dans les cieux. Donc, il savait que la Terre était ronde. La question était, quelle dimension fait-elle ? En observant les ombres projetées à Alexandrie et dans une ville du sud de l'Égypte le même jour à midi, puis en faisant des calculs à partir de la différence de taille entre les deux ombres et la distance entre les deux villes, Eratosthène parvient à déterminer la circonférence de la Terre. Il affirme qu'elle est d'environ 39 375 kilomètres. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a raison à 350 kilomètres près. Un de ses contemporains, Archimède, vient en visite à Alexandrie. C'est peut-être le plus célèbre de tous les mathématiciens de l'Antiquité. Il étudie ce qu'on appelle aujourd'hui la physique. Aujourd'hui encore, on se réfère au principe d'Archimède sur le déplacement de l'eau. C'est en découvrant la solution du problème qu'Archimède s'écria Eureka qui signifie J'ai trouvé. Archimède quitte Alexandrie et regagne sa patrie Syracuse en Sicile où il continue ses recherches. Mais il est tué par des soldats romains venus s'emparer de la ville en 212 avant Jésus-Christ. On raconte qu'au moment de sa mort il était en train de résoudre un problème mathématique. Vers 250 avant Jésus-Christ, la bibliothèque est toujours florissante et le reste du monde est lui aussi en pleine évolution. Au milieu du 3e siècle avant Jésus-Christ, le calendrier maya est établi dans la région du Yucatan au Mexique. Pendant ce temps, à Rome, le peuple assiste au premier combat de gladiateurs. Et à Rhodes, on construit une autre merveille, une statue de plus de 30 mètres de haut, le fameux colosse de Rome. de Rhodes. Alexandrie, alors à son apogée, connaît des succès sans nombre. Mais avec le temps, l'éclat de la bibliothèque commence à pâlir. Le règne de Ptolémée IV marque le début du déclin de la dynastie et de la bibliothèque. D'autres centres de connaissances apparaissent dans le monde. Près de la mer Égée, la bibliothèque de Pergame rivalise avec Alexandrie par sa beauté et son niveau culturel. La puissance des Romains grandissant, la grande dynastie des pharaons égyptiens, les Ptolémées, tombent elles-mêmes sous leur coupe. En 48 avant Jésus-Christ, le général romain, Jules César, débarque en Égypte. C'est une jeune fille de 19 ans qui dirige le pays, Cléopâtre, sans doute la plus célèbre de tous les Ptolémées. Le mythe qui l'entoure commence avec la lignée dont elle descend. On pense souvent qu'elle est égyptienne. Non, elle était uniquement de sang grec. Elle descendait directement de Ptolémée qui était un des généraux en chef d'Alexandre. Il est certain qu'elle a été pharaon, reine et déesse d'Égypte. Elle était d'un niveau intellectuel très élevé. C'était quelqu'un d'assez extraordinaire. Cléopâtre affronte sans crainte Jules César bien qu'il soit venu conquérir l'Égypte. La jeune reine veut posséder le cœur de César. On raconte que, lors de leur première rencontre, elle serait apparue nue devant lui, désarmant ainsi le général romain par sa beauté et aussi par son intelligence politique. Car au-delà de sa séduction naturelle, Cléopâtre possédait de grands talents militaires et une vive intelligence. Ce qui est important, c'est que Cléopâtre était une véritable intellectuelle. Elle était la seule de tous les Ptolémées à parler l'Égyptien. On dit qu'elle saluait ceux qui se présentaient à sa cour dans leur propre langue. Quand César est arrivé, ainsi que Marc-Antoine, sans doute a-t-elle pu leur parler en latin. Elle devait porter un grand intérêt à la bibliothèque. On dit même qu'elle aurait écrit des ouvrages qui étaient conservés. C'est au cours du règne de Cléopâtre que débute la destruction de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Cléopâtre se bat contre son frère pour gouverner seul l'Égypte. César prend son parti et se retrouve mêlé à la guerre civile qui s'évite à Alexandrie. Son navire ne vaut pas les fines embarcations de la ville et il se retrouve bientôt encerclé dans le port. César s'est retrouvé encerclé. Alors il a mis le feu aux bateaux ennemis. Le feu a détruit les navires qui étaient en mer et dans le port. Et c'est là que s'arrête le récit de César. Un siècle plus tard, nous avons plus de détails. Le feu ne s'est pas limité au bateau mais s'est étendu au quartier proche du port. Plutarch, qui connaissait très bien Alexandrie et qui y était allé, raconte que le feu s'était propagé jusqu'à la grande bibliothèque d'Alexandrie. Selon Plutarch, la bibliothèque a été détruite accidentellement par le feu qui ravageait le port. Certains historiens modernes pensent que les réserves contenant une partie des ouvrages a été détruite. La bibliothèque a-t-elle pu renaître de ses cendres pour continuer sa tradition intellectuelle ? Après la mort de César, en 44 avant Jésus-Christ, son successeur Marc-Antoine offre à Cléopâtre des milliers de livres achetés à la librairie rivale de Pergame, peut-être pour remplacer ceux qui avaient été brûlés par César. Marc-Antoine, comme César avant lui, prend le parti de Cléopâtre contre ses opposants. Mais en 31 avant Jésus-Christ, ils sont tous les deux défaits dans la bataille navale d'Axiom. Marc-Antoine se suicide et sa maîtresse le suit très vite. Selon la légende, elle place contre sa poitrine un serpent qui l'a mort. et elle succombe à son venin. Il est plus probable qu'elle soit morte après avoir absorbé volontairement du poison. La dynastie des Ptolémées qui avait fondé et subventionné la bibliothèque d'Alexandrie s'achève avec la mort de Cléopâtre entrant avant Jésus-Christ. Si ce n'est ni la guerre civile ni la fin de la dynastie des Ptolémées qui a détruit cette exceptionnelle bibliothèque, que s'est-il passé ? Avec la fin du règne des Ptolémées en 30 avant Jésus-Christ, Alexandrie devient la capitale de la province romaine établie par le neveu de Jules César, Auguste, le premier empereur romain. À ce moment-là, Alexandrie compte 300 000 habitants. La ville retrouve l'énergie qu'elle avait perdue au cours des 50 dernières années. Mais sous la domination romaine, la bibliothèque ne connaît pas le même développement qu'auparavant. Les Romains avaient une conception du savoir différente de celle des Grecs. Ils ne s'y adonnaient pas pour la simple aventure intellectuelle, pour le plaisir d'apprendre ou de réfléchir. Les Romains, quand ils sont arrivés à Alexandrie, ont aimé l'esthétique. Ils ont aimé l'idée d'être momifiés, de devenir immortels. Mais subventionner la bibliothèque, c'était autre chose. Toutefois, la bibliothèque d'Alexandrie continue à produire des chercheurs. Claudius Ptolémée, un Romain d'ascendance grecque, est né vers la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Il fait ses études à la bibliothèque et au musée et publie des livres de géographie et de science. Il reprend les travaux d'Hipparque et publie des ouvrages sur ses recherches en astronomie et en astrologie. Il développe l'idée que la Terre est le centre du système solaire. Sa théorie, connue sous le nom de système de Ptolémée, est restée en usage jusqu'au 16e siècle. « Je sais que je suis mortel et éphémère, mais quand je scrute les mouvements circulaires des étoiles, je ne touche plus terre. Assis auprès de Zeus en personne, je bois l'ambroisie, le breuvage des dieux. » Claudius Ptolémée. Claudius Ptolémée vit une époque relativement paisible. Mais vers 200 après Jésus-Christ, Alexandrie doit faire face à une invasion étrangère et au pillage. Les grandes heures de gloire intellectuelle sont définitivement terminées. L'histoire exacte de la destruction totale de la bibliothèque s'est perdue avec le temps. Les documents nous proposent des versions différentes et sont en contradiction avec les historiens modernes. Le sujet reste controversé. Vers 400 après Jésus-Christ, le paganisme est interdit et le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain. L'empereur Théodose ordonne la destruction de tous les monuments et temples qui n'honorent pas la chrétienté. Les lettrés païens sont assassinés en pleine rue. La bibliothèque pourrait avoir été détruite par les chrétiens au cours d'une époque de conflits ethniques et de révoltes. En 616 après Jésus-Christ, Alexandrie est vaincue et les Perses envahissent l'Égypte. Bientôt, ils arrivent au pays des pharaons apportant avec eux l'islam. Est-ce à ce moment-là que la bibliothèque aurait été entièrement détruite ? Aujourd'hui, la plupart des gens qui étudient la question pensent qu'Alexandrie a été entièrement détruite quand la grande armée arabe a traversé le delta et mis la ville à sac. Alexandrie est encerclée par les Arabes. Il décrète que les livres qui ne sont pas en accord avec la foi islamique doivent être détruits, ceux qui sont inutiles également. La légende raconte qu'on donne à l'ordre de brûler tous les livres de la bibliothèque d'Alexandrie. Mais pour trouver la vérité, il faut sans doute rassembler toutes les histoires qui relatent le déclin et la destruction de la bibliothèque. Il se peut que cette grande institution ait disparu progressivement. L'incendie provoqué par César, le manque de soutien financier, la révolte chrétienne, l'invasion arabe et aussi le climat maritime de cette ville portuaire, tout cela a contribué à la perte de la plus vaste collection de manuscrits de l'Antiquité. Le plus important n'est sans doute pas la façon dont elle a disparu, mais le fait qu'elle ait existé. Ce qui est le plus extraordinaire, c'est que la bibliothèque d'Alexandrie a pu exister, que les Ptolémées aient décidé de subventionner ce groupe d'érudits qui ne servait en rien à l'économie grecque. Ils ne rapportaient pas d'argent, n'amélioraient pas le mode de vie des Ptolémées. Pourtant, ceux-ci ont continué à apporter leur soutien. Ils avaient le goût de la connaissance et ça, c'est merveilleux. Aujourd'hui, la bibliothèque du monde méditerranéen a été construite sur les ruines de la bibliothèque d'Alexandrie. Il y a 2000 ans, ici, des grands esprits venus de partout travaillaient ensemble à résoudre les mystères de leur époque. Alexandrie est également à l'origine de l'art moderne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada